Yoho vidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être sur mes achats manga du mois de juillet A savoir que j'ai vraiment pété un câble et je ne sais pas ce qui m'est vraiment arrivé Bon, il y en a eu pas mal en occasion donc forcément ça explique Mais quand même j'ai été tout sauf raisonnable Après il y a eu beaucoup en fait de complétage de séries et je ne crois pas vraiment avoir Semble pas vraiment avoir acheté de nouvelles licences Donc je suis plutôt restée raisonnable au final Alors j'ai acheté les tomes 2, 3 et 4 de Mariage Toxine Donc j'ai lu le tome 1 et je l'ai adoré donc du coup j'ai acheté la suite Les prix je vais... je ne sais pas si c'est intéressant Dites moi si c'est intéressant à chaque fois que je vous les dise à la Booking Rebus Vu qu'à chaque fois j'échange des mangas donc c'est jamais le vrai prix Mais ils étaient à 4,75 au lieu de 7,29 Voilà Le tome 3 et 4 Oh super j'ai déjà plus de batterie dans cette batterie là Le tome 3 de Silence de Johan Vornier si je le prononce bien Bref j'ai présenté le tome 1, j'ai acheté le tome 2, j'ai fait dédicacer mes deux bouquins Enfin j'adore l'oeuvre en soi même si j'ai lu que le premier tome Ensuite j'ai acheté donc le tome 4 complétage de collection de Pan Pan Panda Une Vie en Douceur La nouvelle version qui est donc une version double Ensuite j'ai craqué sur le tome 4 de Fruit Basket à nos heures Je ne savais pas qu'il y avait un tome 4 de prévu Voilà Mais comme c'est Fruit Basket bah j'ai craqué Ensuite j'ai craqué donc sur un autre objet Fruit Basket Qui est donc le Fruit Basket Anime Illustration saison 1, 2 et 3 Donc je pense que c'est au final des artbooks Je dirais que oui Voilà Donc il est encore sous blister Je vous l'ouvrirai pour faire une vidéo ouverte sur de ça Ensuite j'ai acheté Vide Ensemble au delà des mots Donc le tome 2 des éditions Nabhan Pareil il y a une vidéo présentation dessus J'ai acheté le tome 2 de Urbans C'était une évidence vu que j'ai adoré le tome 1 et que j'adore Joël Très très belle découverte au festival de la BD Ensuite oui le tome 2 et 3 de Form The Red Fog Je ne sais pas du tout comment ça se prononce J'ai le ticket de caisse, tout va bien Donc le tome 2 et 3 parce que j'avais le tome 1 avec la série Et terminé en 5 tomes Donc j'ai acheté quand même que 2 et 3 pour éviter de me casser potentiellement la tronche dessus Voilà On continue donc pareil avec un compétage de série pour une vidéo Halloween Celui-ci il sera présenté en octobre Je rappelle au cas où Manga d'Halloween je les présente en octobre Là il me manque Donc j'ai acheté en 9 le tome 4, 5, 6 et 7 de The Alpil The Soul Thunder Je rappelle j'avais les 2 premiers tomes J'ai acheté le tome 3 du coup en occasion à Paris Et donc là j'ai terminé d'acheter la série Alors là par contre illustration très 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 mensongère Sachez-le Et donc il me reste le tome 7 à lire Le jour où je filme on est le 25 juillet Voilà On revient avec les éditions Nabhan Avec le tome 3 de Anna et le Prince d'Albion Et si jamais t'as cru que j'avais fini Bah sur la miniature il n'y avait pas cette pile Et encore je t'avoue que mardi 20, non 30 Oui mardi 30 Je retourne sur Bordeaux Et j'ai déjà fait mettre 2 mangas de côté Et qu'il y a une autre Enfin la bouquinerie il y en a 2 Dans Bordeaux même Et j'irai la 2ème Donc voilà Donc Blue Box le tome 5 Donc je rappelle j'ai lu que le tome 1 Mais je suis allée jusqu'à acheter le tome 5 5,15 au lieu de 7,29 Voilà Donc Basket, Bad Bintone Et potentiellement Gymnastique Rythmique Ensuite j'ai craqué sur le tome 5 et 6 de Bright Story J'ai trouvé aussi le tome 3 en occasion Le charme de l'uniforme à 5,15 au lieu de 7,29 Voilà Et j'ai acheté quelques suites des éditions Manabook Honnêtement je sais pas du tout comment va fonctionner ma collab avec Manabook Parce que j'ai demandé une première fois des mangas Mais j'ai jamais redemandé par derrière Et je ne sais pas si je dois compléter moi-même par la suite des séries ou pas Écoute, ils étaient en occasion J'ai fait une affaire Donc c'était pas très grave Voilà et puis ça montre bien que les séries m'intéressent aussi Donc 7 euros au lieu de 9,95 euros Pour The How to make delicious coffee J'ai fait donc une présentation du tome 1 Et j'ai fait une présentation du tome 1 Donc de 365 jours Enfin 365 days To the wedding Donc 365 jours pour se marier 5,60 euros au lieu de 7,95 euros Mais une fois de plus je n'ai pas payé ces prix là Voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et surtout que vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné Et ça, ça fait quand même beaucoup Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz